Je voulais introduire justement en désinfectant la chair, parce qu'on va parler un peu de désinfection ce matin et on va d'abord lire dans Ephésiens chapitre 4 verset 1 à 24. Verset 1. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre ? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la sature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croitrons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifient lui-même dans l'amour. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sentiment et se sont livrés au dérèglement pour connaître toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si de moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se rend par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et si on désinfectait notre vie ? J'essaie d'être un peu dans le temps avec tout ce qui se passe en ce moment. Et avec la pandémie, on a appris à justement tout désinfecter. On est appelé à désinfecter, à faire les gestes barrières. On essaie de tout faire, on est bien d'accord, parce qu'on sait que c'est vital pour nous et pour les autres surtout aussi. Et curieusement, on a appris à avoir des réflexes très rapidement. Au début, c'était un peu n'importe quoi, mais maintenant, je crois que les gens, ils ont commencé à comprendre. On essaie de prendre un mètre de distance. On a des réflexes parce qu'on a compris que c'est notre vie qui est en jeu. Et donc, on a appris à faire ça très rapidement, mais est-ce qu'on a appris à faire ça aussi dans le domaine spirituel ? Alors, il n'y a pas des gestes barrières, il n'y a pas à désinfecter notre âme. On ne peut pas le faire de toute façon comme ça, mais on peut le faire d'une certaine manière. Parce que la Bible, là j'ai pris ce passage, mais on va dire d'autres aussi, nous rappellent que le chrétien est appelé à être transformé, être désinfecté, j'ai envie de dire, dans son corps et dans son âme. Et là, il y a du travail. On l'a vu tout à l'heure, à la présidence, on est encore des pécheurs et il y a beaucoup de choses à changer. La question que je pose, c'est où est-ce que j'en suis, où est-ce que nous en sommes dans cette désinfection, transformation ? Est-ce qu'on a changé depuis notre conversion ou rien n'a bougé depuis ? J'espère qu'il y a quelque chose qui s'est passé quand même, parce que sinon il y aura un gros problème. Donc on va un petit peu voir cette désinfection que le Seigneur veut faire dans notre vie. J'ai vraiment résumé parce qu'il y aurait énormément de choses à dire, mais... Première chose qu'on peut voir dans ce texte, et on va dire d'autres textes aussi, c'est que Dieu veut nous désinfecter de notre passé. On est tous arrivés devant le Seigneur avec un passé plus ou moins lourd, souvent il est lourd, de toute façon on passe au péché, il est lourd, et on a besoin justement d'une véritable désinfection de la part de Dieu. Il veut nous transformer. Le mot transformer en grec, ça signifie transfigurer, comme transfiguration de Christ, être transformé. C'est-à-dire qu'on était dans un état à un moment et on va être complètement différent après. Et ça va progresser, évidemment. On pourrait dire aussi que c'est changer dans une autre forme. Alors on ne va pas changer votre tête, on ne va pas vous changer vos yeux et tout ça, mais on se comprend. On avait une façon d'être, une façon de vivre, une forme, on pourrait dire. Maintenant, elle va être complètement différente d'autrefois. Alors ce n'est pas qu'une simple volonté de Dieu que de nous sanctifier. On en a parlé un peu avant de l'histoire, ou de nous transformer. Dieu veut nous perfectionner au maximum. Parce que nous, on se dit des fois en tant que chrétien, allez, je suis à 10%, je suis bien, hein. Plus, après, ça fait mal, hein. Les étoiles, les difficultés, c'est un peu pénible. Mais non, 10%, c'est bien, de toute façon, on regarde l'autre, il n'est pas mieux, il est à 5%. Moi, je suis un bon chrétien. Si j'écoutais Dieu, des fois, on bouche les oreilles, parce qu'on... Il veut nous perfectionner au maximum. Limite être déjà glorifiés. Ça, on ne pourra pas sur la Terre, mais limite, on pourrait dire. Mais évidemment, le péché est là, et... En fait, ce qu'il voudrait, c'est qu'on n'ait plus à souffrir de notre péché. Je ne sais pas si vous aimez souffrir. Je ne vois pas. Mais pourtant, on pêche, et on souffre, et voilà. Et même des fois, on aime ça, hélas. Mais le Seigneur veut vraiment nous faire grandir, mais souvent, c'est nous qui refusons. Dès que Dieu commence à dire, allez, on va te changer aujourd'hui, Emmanuel. Emmanuel, il fait quoi ? Oui ! Non, j'ai en effet, pas trop vite, hein. Je ne suis pas fini, là. On n'est pas très pressé de changer, parce qu'on sait que ça va modifier des choses dans notre vie. Et on refuse bien souvent d'être transformé et de grandir spirituellement. Et nous ralentissons, nous arrêtons même des fois Dieu dans son envie de nous changer et de nous transformer. Dans cette transformation, il y a tellement de choses à dire, mais j'essaie de synthétiser au maximum. Désinfecter d'abord notre corps extérieur, on pourrait dire. Les yeux. Ah, les yeux. Alors, ce que nous regardons, on parle souvent de pornographie, mais les yeux, ils regardent beaucoup d'autres choses. Les émissions, parfois, télé complètement stupides, les télé-réalités, les séries olé-olé, on voit de plus en plus de choses bizarres dans ces choses-là. Nos yeux regardent toutes ces choses-là et ça pénètre dans le cœur. Je ne sais pas si c'est vraiment... Des fois, quand je vois des choses comme ça, moi, je goûte parce que ça m'énerve de voir ces choses. Là, les yeux, ils doivent faire attention. Ça, on y pense souvent, mais avec nos yeux, nous regardons. Et parfois, même, nous jugeons. Parce que nous regardons les apparences. Eh oui ! Ah, celui-là, il est bizarre. Ah, celui-là, il est bon. Et là-dedans, il y a des préjugés. Ah, lui, il est gothique, donc celui-là, je ne lui parle pas. Voilà, préjugés. Et ça, c'est juste avec les yeux, au départ. Ce n'est même pas encore le cœur qui y est. Ou alors, des fois, on fait des comparaisons. Ah, lui, tu as vu comme il est riche, celui-là, il est pauvre, etc. Et tout ça, évidemment, ça va pénétrer dans le cœur. Et de là, sortent les nouvelles pensées, comme on va voir tout à l'heure. Mais avec nos yeux, on a besoin, parfois, d'être désinfecté. Parce qu'on regarde n'importe quoi. On en fait n'importe quoi avec notre regard. Il y a du boulot, là-dedans. Et ça va tellement vite, jusqu'au bout. Désinfecter nos pensées. Le Seigneur a dit dans Matthieu 15, 18, 9, que les mauvaises pensées viennent du cœur. Alors, ça, c'est moi, pas vous, je sais. Mais c'est vrai que souvent, il y a des choses pas toujours très bien qui sortent du cœur. Et les mauvaises pensées viennent si vite. Il suffit qu'on vous dise quelque chose et... Merde, ça va. Et bien souvent, on n'est pas très fier de ce qu'on vient de penser. On peut demander pardon au Seigneur. On peut être désinfecté. Et surtout, je crois que le Seigneur veut nous apprendre à les maîtriser. Alors ça, il faut du temps, je pense. Mais au fur et à mesure, le Seigneur nous apprend à maîtriser nos pensées. Quand quelqu'un s'énerve après vous, le premier réflexe naturel, si on prend le point, on lui tape sur la tête, généralement. Ça, c'est naturellement. Nous, on est poli. On fait ça avec les mots. Mais avec la vie chrétienne, je pense qu'on arrive à tout doucement maîtriser la colère qui monte en nous pour pouvoir dire des paroles peut-être plus douces, j'espère. Et là, le Seigneur veut nous aider dans ce domaine-là. Parce que ça évite des fois bien des conflits. Ça évite de nous faire du mal à nous-mêmes. Et ça permet aussi de savoir demander pardon tout de suite l'un à l'autre. Il y a du boulot de désinfection là-dedans. Désinfecter notre langue et son langage. On voit ça dans Jacques, chapitre 3. La langue pêche si facilement. Pas les gros mots. Hypocrisie. « Oui, mon frère, je t'aime. Je t'aime. » « Est-ce que tu m'as fait la dernière fois ? » « Je ne te pardonne pas ce que tu m'as fait l'IFC, moi, ou je ne sais pas quoi. » « Je t'aime, mon frère. » L'exagération des fois. Les marseillais, je ne sais pas si vous connaissez. Je vais pécher une expression comme ça. On peut des fois mentir en exagérant sur notre vie. La manipulation, ça, ça se fait avec le langage. Il y a des gens qui sont vraiment des tops là-dedans. Et ils arrivent à faire n'importe quoi avec n'importe qui. On peut trahir aussi avec le langage. Enfin, on se connaît, on sait très bien tout ce qu'on peut faire de mal avec notre langue qui pêche si facilement. Mais parfois aussi avec notre langue, on la réfrène, par exemple, pour évangéliser. « J'ai pas envie de parler du Seigneur. » Ou peut-être on me demande de me parler de Christ et j'ai pas osé. Et là, la langue, d'une certaine manière, pêche aussi, puisqu'elle ne fait pas ce que le Seigneur demande. Vous voyez, j'avais envie de couvrir pas toujours les mêmes choses, mais il y a tellement de... un tel champ autour de notre langue et de toutes ces choses-là que c'est impressionnant chaque fois qu'on peut chuter ou pécher. Notre mémoire. Désinfecter notre mémoire. Alors normalement, au moment de notre conversion, il y a eu déjà un gros nettoyage. Mais c'est un vrai nid à péché, à virus, j'ai envie de dire, la mémoire. En une seconde, vous vous souvenez de tout ce qu'on vous a fait de mal ? En une seconde. Et là, il y a tout qui remonte. On a pardonné. Enfin, j'espère. Mais même quand on a pardonné des fois, sincèrement, au maximum, eh bien, ça remonte. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là ? Hop ! Petit coup de l'injecte. Demander au Seigneur, « Aide-moi à ne plus penser à ces choses-là, parce que je voulais vraiment les pardonner. Mais la mémoire, elle est là. Et des fois, on l'entretient, hélas. Il suffit que la personne à qui j'ai pardonné me refasse du mal. Et là, il y a tout qui remonte. Seulement, quand on se dispute, on fait remonter toujours ce qu'il y avait avant. C'est curieux. On est bizarre. Donc là, il y a vraiment un vrai nid à virus et à péché qu'il faut vraiment remettre entre les mains du Seigneur. Alors, c'est vraiment une lutte contre la mémoire. Il faut vraiment lutter pour vraiment oublier le mal qu'on nous a fait ou peut-être le mal que j'ai fait à quelqu'un et de refuser d'y penser. C'est pas facile, je reconnais. Je suis comme vous, vous ne croyez pas. Mais je sais que le diable l'utilise et il faut vraiment tout faire. Et là, je crois qu'il n'y a que Dieu qui peut nous aider parce que lui, il sait très bien comment faire pour cela. Si ça remonte, il y a des genoux, il y a l'occasion de prier et de demander au Seigneur. Je me souviens, quand j'étais jeune chrétien, j'étais au travail et il y avait des pensées qui me remontaient par rapport à certaines choses. Mais je priais, je priais, je priais. Et à un moment, à force de faire ça, ces pensées sont parties et elles sont peu revenues. Donc, il faut lutter. Il ne faut pas se dire qu'une fois, j'ai dit non. Non, des fois, il va falloir combattre, combattre, combattre jusqu'au moment où on a la victoire au-dessus. Et le Seigneur va nous aider. Et ça marche. Alors, la mémoire, évidemment, elle n'oublie jamais rien. Mais on peut lui demander des fois de se taire, tout simplement. Et là, on a besoin d'être désinfecté par le Seigneur. Ça, c'est l'extérieur, on pourrait dire. L'intérieur. C'est global, mais notre éducation. Je ne dis pas que vous avez été mal éduqués. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais on a eu une éducation de la part des enfants, qui n'étaient pas toujours chrétiens. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas bien. On est bien d'accord. Mais elle va influencer notre vie. Forcément, elle va avoir une influence. On va avoir une façon de vivre, de faire les choses, ou pas, parce qu'on s'oppose aux parents. Mais elle a influencé notre vie. L'école a influencé, ou influence encore notre vie aujourd'hui. La société, puis soi-même, évidemment, avec nos choix, etc. Et tout ça, en fait, ça va servir à faire un choix, à vivre d'une certaine façon, en fait. Et quand je deviens chrétien, je me rends compte que tout ça va devoir être transformé. On va voir le passage dans Romain un peu plus tard. Mais on a besoin d'être transformé dans notre intelligence. Je ne dis pas que tout est mauvais. Il y a quand même des bonnes choses. Je pense que les moments font les bonnes choses. Mais pas toujours. On a besoin, justement, d'être rééduqué par le Seigneur. Et il va le faire. Ça fait partie de la transformation. Désinfecter nos raisonnements ou notre logique. On a tous une façon de réfléchir. Si on devait réfléchir sur un cas, maintenant, par exemple, difficile, on n'aura pas tous la même façon de le voir, de le prendre et de le résoudre. Et en plus, là-dedans, depuis que Adam et Ève, nos chers grands-parents, ont fait la grosse bêtise, pendant 2000 ans, 6000 ans, je ne sais pas combien depuis, il y a eu le péché et entrer dans nos raisonnements. Au bout de 6000 ans, il a une certaine expérience. Et au bout de 6000 ans, quand nous commençons à raisonner, à avoir une logique, il est tout le temps imprégné de péché. Un petit peu, beaucoup, ça dépend évidemment de notre passé. Mais il va venir influencer ou légèrement fausser. C'est curieux. Des fois, ce n'est pas flagrant. Mais nos raisonnements sont souvent, quand on raisonne, par exemple, quelque chose, je veux quelque chose pour moi, je ne me pose pas la question, Seigneur, tu es d'accord ou pas ? Premièrement, c'est seulement après que je me dis, tiens, il faudrait peut-être que je mette Dieu là-dedans. Parce que j'agis par égoïsme. Je pense qu'à moi, tout simplement. Donc il faut que ces raisonnements, cette logique, soient remis entre les mains de Christ. Et avec ces raisonnements, cette logique, souvent, on arrive à fabriquer des mensonges, des mini-mensonges, des grands, des mini-mensonges. On arrive à bricoler des vérités ou bricoler certaines choses. On arrive à des compromis aussi, plus ou moins grands. Enfin, on arrive à toujours faire quelque chose de pas bon, tout simplement. Et en cela, évidemment, on esquive la volonté de Dieu qui veut qu'on vive dans la vérité. Désinfecter notre intelligence. Alors des fois, il y en a qui se valorisent un peu trop. Qu'est-ce que je suis intelligent ? Je sais faire ça, 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 ça. Il y en a qui disent, je suis trop nul, je suis vraiment bidon. C'est chouette, l'homme, quand même. L'être humain, autant il exagère des fois dans l'un sens, autant il exagère dans l'autre. Parce qu'il y a des gens qui vraiment se minimisent à un point que ça devient maladie. Mais ni l'un ni l'autre est bon. Je suis une belle créature devant Dieu. On l'avait lu tout à l'heure dans le psaume. Et il y a un équilibre à voir. Trop se valoriser, ce n'est pas vivre comme Dieu le veut. Et ne pas se valoriser comme Dieu me valorise, ce n'est pas aussi ce que Dieu veut pour moi. Il y a juste à avoir un équilibre. Dans l'intelligence aussi, je ne sais pas si vous voyez, il y a des fois des chrétiens, ils sont vraiment trop gentils. Et ça, c'est un truc qui m'avait réputé autrefois quand je n'étais pas chrétien. C'est de voir ces chrétiens naïfs, bébêtes, j'ai envie de dire. Excusez-moi, j'espère que je ne choque pas. Mais des chrétiens à qui on pouvait faire n'importe quoi, ils ne disaient rien. Moi, quand j'ai lu les évangiles et que j'ai lu Jésus, ce n'était pas quelqu'un de bébête et de naïf. C'était quelqu'un qui était juste, qui reprenait sévèrement même parfois les gens quand ils faisaient mal. C'était quelqu'un de fort, qui n'a pas eu plus de force sur la terre que lui. C'était quelqu'un qui était digne aussi. Et ça, je crois que c'est des valeurs du chrétien. Le chrétien bébête, moi, ça ne m'a pas donné envie. Mais Jésus m'a donné envie. Parce que justement, c'est ce que le Seigneur veut que l'on soit. Évidemment, des fois, il ne faut rien dire. Ça ne veut pas dire qu'il faut taper sur les jambes. On est bien d'accord. Mais entre être bébête, naïf, et être comme le Seigneur nous demande d'être, ça fait partie aussi de cette intelligence qui doit être désinfectée. La foi. Ah, la foi. Vous savez, vous avez une grande foi à déplacer les montagnes. Je ne sais pas, pour moi, évidemment. La foi, elle est fragile. En moins que là, il y a quelqu'un qui n'a jamais eu de problème dans sa foi. Toujours au top. Ils ne peuvent pas répondre en face. C'est bien. Ils sont contents. La foi est craintive aussi, des fois. Ah, il y a des doutes, des fois. Est-ce que Dieu est vraiment là ? Est-ce que Dieu va m'ouvrir les portes pour tel travail ou de ça ? On a peur aussi, parce que des fois, il ne faut pas communiquer cette foi. On manque de confiance. Ah, bon, il y a du boulot à faire dans ce domaine-là aussi. Elle a besoin d'être transformée. Mais seulement on sait que pour que la foi fonctionne bien, il y a les épreuves. C'est pénible, cette vie chrétienne, des fois. Mais il n'y a pas d'autre moyen pour la consolider. Besoin de désinfection, besoin de nettoyage, besoin de transformation de la part de Dieu aussi dans ce domaine-là. Donc, vous voyez, là, j'ai vraiment résumé globalement l'être humain, on pourrait dire, on a vraiment besoin d'être désinfecté. On va se prendre une bonne dose de gel tout à l'heure, mettre ça sur la tête comme ça, ça va nous désinfecter. Mais ce n'est pas ça qui va réussir. C'est évidemment le Saint-Esprit qui va agir dans notre vie. Et avec la parole de Dieu, on va voir ça pour mieux vivre avec Jésus-Christ. Parce que quand on se laisse faire par le Seigneur, on se débarrasse de toutes ces choses-là. On se débarrasse de ce qui nous fait du mal, finalement. Et quand on n'a plus mal, on est heureux, tout simplement. Enfin, vraiment. C'est parce qu'on n'est peut-être pas encore assez débarrassé qu'on ne comprend pas. Deuxième chose, alors comment faire pour se désinfecter spirituellement ? Dans le titre, chapitre 3, verset 4 à 7, il est dit « Mais lorsque la bonté de notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. » Pour aspirer d'abord à la désinfection spirituelle, il faut d'abord faire une chose, c'est naître de nouveau. Je ne pense pas qu'on y pense quand on n'est pas chrétien, mais pour pouvoir se désinfecter spirituellement, il faut d'abord se convertir, évidemment. Il faut que Dieu nous transforme de non-chrétien en chrétien. Il doit nous régénérer. Le mot « être régénéré » qu'on trouve dans le titre 3, ce n'est pas le baptême, le baptême de la régénération, ce n'est pas le baptême par immersion qu'on fait, ça c'est bien après, c'est plutôt la purification de nos péchés. « J'étais pécheur, le Seigneur me régénère, me transforme, et je suis propre maintenant devant lui, justifié, comme on avait vu vendredi. » Et il faut le renouvellement aussi du Saint-Esprit pour créer l'homme nouveau. Quand je me convertis, je suis quelqu'un d'absolument neuf. Il est tout propre, tout beau. Ça ne va pas durer très longtemps, parce que le pécheur, hélas, vite fait. Mais devant Dieu, on est cru, on est justifié, et Dieu nous voit comme cela maintenant et pour l'éternité. Après, si on chute de temps en temps, on peut lui demander pardon. Mais d'abord, on a besoin d'être régénéré, complètement renouvelé, être quelqu'un d'absolument neuf pour commencer à aspirer à la désinfection dont on parle. Et donc, on a une grande désinfection d'abord, globale, de notre vie passée, pour ensuite suivre des petites désinfections au fur et à mesure. À la conversion, Dieu purifie le pécheur de tous ses péchés passés, ses grands ménages, comme j'ai envie de le dire. Tous les péchés sont jetés dans la mer, au fond de la mer, et personne ne peut aller les chercher, heureusement. Et puis, progressivement, il vient frapper à la porte des ménètes en temps, et dit, aujourd'hui, on va faire un petit peu le nettoyage, un peu tous les jours. Et chaque jour, c'est ce qu'on appelle la vie de sanctification, chaque jour, Dieu va nous transformer, nous corriger, nous renouveler. Et bon, si on se laisse faire, ça fait vite, ça se voit vite, en fait. Si on ne veut pas, ça se verra moins vite. Je vous conseille d'aller vite, c'est quand même plus agréable pour soi. De toute façon, si vous ne voulez pas aller vite, Dieu le fera quand même. Donc, on n'a pas le choix, autant avancer. Mais voilà, le Seigneur transforme tout doucement notre être. Par contre, si je me suis converti, et que 3 ans, 4 ans après, rien n'a changé dans ma vie, vous avez une question. Là, à mon avis, c'est que vous n'êtes peut-être pas authentiquement converti. Et ce n'est pas normal qu'on ne change pas au bout d'un moment. Alors, c'est vrai que ça se voit chez certaines personnes qui étaient vraiment mal, peut-être. Ça se voit, mais là, chacun peut regarder au fond de soi et se poser la question. Est-ce qu'il y a vraiment une transformation depuis le moment de ma conversion ? Non, moi, je ne peux pas répondre pour vous. Ephésiens 4, 20, 24 nous dit « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'ayez entendu, et si conformément à la vérité qu'il y a en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller, eut égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Paul rappelle qu'il va falloir se dépouiller pour se revêtir. Se dépouiller, en grec, ça veut dire déposer, poser de côté, se débarrasser. En fait, on prend notre vie passée, boum, on la dépose là, et on la laisse où elle est, on se débarrasse. On se débarrasse du vieil homme, qui est si facilement, comme il dit, « comme on pue ». Le chrétien, en fait, une fois qu'il a déposé sa vie passée, ne peut plus vivre comme il vivait avant. Alors, on y revient de temps en temps, on glisse au départ, mais au fur et à mesure, normalement, ces choses-là s'éloignent, on ne peut plus vivre de cette manière-là. Et une fois qu'il s'est débarrassé de cela, le Seigneur va nous renouveler, j'ai envie de dire, on est reformaté, reprogrammé par le Saint-Esprit tous les jours. On a notre logique, notre façon de penser, notre façon d'agir et tout ça, et bien tout doucement, parce qu'on s'est débarrassé de ce passé, et bien Dieu va me transformer et me renouveler, comme il dit, dans l'esprit de votre intelligence. Donc on a vraiment besoin, là, d'être changé, parce que ça se passe là. On parle souvent du cœur, mais bon, les deux travaillent ensemble, évidemment. Et donc, ce cœur qui était obscurci autrefois va tout doucement être éclairé par la parole de Dieu. Et c'est quand même mieux d'avoir un cœur blanc qu'un cœur noir, non ? Un cœur noir, ça fait mal, c'est lourd, c'est difficile. Un cœur blanc, c'est... On est heureux ! On exagère un petit peu, mais... Et donc, tout cela, le renouvellement pour revêtir l'homme nouveau. Donc on s'est débarrassé, et puis on a pris ce nouveau vêtement que le Seigneur nous donne. C'est évidemment des images. En fait, se revêtir, c'est... Le grec, c'est... Il parle de s'enfoncer, en fait, dans ses vêtements. C'est comme le matin, quand vous vous enfoncez dans votre pantalon ou dans votre jupe, c'est exactement la même chose. Je m'enfonce dans le vêtement de la sainteté, tout simplement, que Dieu veut maintenant dans ma vie, dans le vêtement du salut aussi. On se débarrasse pour se revêtir de Christ. et du salut. Et là, on jouit de nouvelles vies, et au fur et à mesure, elle va être transformée un peu plus chaque jour. La question, c'est, est-ce qu'on a envie d'être transformé chaque jour ? On se dit, bon, la semaine prochaine, on programme une petite transformation. Toute petite, ça n'est pas, on verra. Si j'arrive à la supporter, on fera un petit planning plus tard. Non, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est notre sanctification tous les jours. Il n'y a pas de planning. C'est tous les jours que ça doit se faire. Romains 12, 1 à 2 dit, Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. J'aime beaucoup ce verset, parce qu'il parle de tout ce qu'on a dit tout à l'heure. On voit qu'on a une façon de vivre et qu'il va falloir se laisser complètement transformer. Il nous demande d'abord, si je veux cette transformation, il dit d'abord qu'il faut laisser toute la vie à Dieu. Il faut l'offrir pleinement, comme un culte raisonnable. C'est donc le laisser agir, pour que Dieu puisse me conduire et me désinfecter en profondeur. J'en ai bien les petites désinfections en haut, mais pas en profondeur. « Sonde-moi au Dieu », comme disait le psalmiste tout à l'heure. On a dit tout à l'heure, on ne court pas après ça, forcément. Mais si Dieu devait me sonder là tout de suite, pourquoi pas ? Faisons-le. Comme ça, au moins, on va débarrasser de tout ça, plutôt que le cacher. C'est un rien des fois. Mais Dieu veut renouveler notre intelligence, mais il faut le laisser agir. C'est un sacrifice, se laisser faire par Dieu. C'est difficile pour l'homme. Ça dépend de ma volonté, mais franchement, il vaut mieux laisser faire Dieu, le laisser agir dans notre vie. C'est tellement plus bénéfique pour moi. Se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence, on reprend le même mot, « transformer » comme tout à l'heure, c'est être transfiguré, métamorphosé, c'est être complètement différent d'avant. Je ne peux pas, au bout de dix ans de vie chrétienne, me comparer à ces dix ans avant, en me disant, « Qu'est-ce qui a changé ? » Rien. C'est pas normal, ou un ou deux trucs, il y a quelque chose qui cloche. Dans mon caractère, dans ma façon de penser, dans ma façon d'agir, de parler, etc. S'il n'y a rien qui a changé, il y a vraiment un truc qui est bizarre. À un moment, il y a quand même, ça se voit, ça s'entend. Transformé par le renouvellement, alors le renouvellement de l'intelligence, le mot parle de l'entendement, du bon sens, c'est aussi notre intellectuel, c'est notre vie globalement. Tout ça, ça a besoin d'être reformaté, rénové, j'ai presque envie de dire, tous les jours. Et là, c'est vraiment du reformatage, parce qu'on est formaté d'une certaine manière, mais on doit vraiment tout reformater, reprogrammer. Alors, Dieu ne le fait pas d'un seul coup, parce que sinon, ça s'appelle une lobotomie, et ça, c'est pas bon pour nous. Mais, au bout de dix ans, on se rend compte que, tiens, je ne fais pas de la même manière, je ne fais plus les mêmes choses, je ne parle plus de la même manière, je ne fais pas plus les mêmes choses, etc. Dieu veut une rénovation quotidienne, dans tout ce qu'il constitue, dans tout ce qui est notre façon de vivre, tout, tout, tout doit être désinfecté par le Seigneur, tous les jours. Et par le Saint-Esprit, Dieu va justement faire cette désinfection, de ce virus, on a un gros virus, c'est le péché, hélas, et celui-là, on peut pas s'en débarrasser avec du gel, hélas, sinon, j'avais pas tout de suite le gel, ça serait la glée, en fait, j'ai pas l'hôpital, je crois. Mais, on se comprend, mais, évidemment, on sait tous qu'on aime pas le péché, et on voudrait s'en débarrasser, parce que ça nous fait du mal, on le sait, mais bon, il est là, et là, on sait comment on vit avec lui. Mais, le Saint-Esprit veut nous débarrasser de tout cela, pour vivre comme Dieu veut nous faire vivre. Et une troisième chose que le texte, qu'on a vu tout à l'heure, nous apprend, c'est qu'il y a des objectifs dans cette désinfection. Alors, la première chose qu'on va réaliser, c'est que, quand on se dit, allez, aujourd'hui, je vais laisser faire Dieu, et Dieu vient et dit, allez, on va transformer tout cela aujourd'hui, t'es d'accord ? Et Dieu, dès qu'il s'approche du chrétien, qu'est-ce qu'il fait ? Le chrétien, il fait, oui, 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 Généralement, il ne tombe pas les bras. Donc, d'un seul coup, il se met à raisonner. Alors, Dieu me demande de changer ça. Oui, mais, attends, j'aime bien ça, moi. Oh, les gars, c'est un péché, je le sais, mais ce n'est pas grave, on le fait. Et, quand Dieu s'approche de nous, la nature humaine, le cœur, il est là, et il se met tout de suite à raisonner. Ah, ouais, mais c'est dur, ça, dire ce que tu me demandes là. Allez, on va bricoler, on va faire la moitié seulement. Et on commence à bricoler des choses, et peut-être même depuis le message que j'ai commencé tout à l'heure, on raisonne, moi, quand je l'ai travaillé, je raisonnais, et des fois, il y a des pensées qui venaient, je dis, ouais, mais, on bricole déjà ce qu'on sait qui est une vérité, qu'on devrait changer dans notre vie, et que, bah, hum, pas tout de suite. On est comme ça. Le corps, l'esprit, refuse naturellement de changer. C'est pas, c'est pas en nous, de changer. On est bien comme on est. On aime pas le changement, même si le changement, c'est normalement avec le Seigneur, mais on est bien comme on est, parce qu'on aime, et il faut l'avouer, à un moment, on aime le péché. Je suis désolé, pas devant les autres, évidemment. Mais au fond de nous, il y a beaucoup de choses qu'on aime, qu'on fait pas forcément volontairement, mais le fait de le garder, les colères, les rancunes, le fait de le garder, c'est qu'on aime. Voilà. On se rend pas compte, tout simplement. Donc la transformation, c'est pas un réflexe pour le chrétien, puisque la nature pécheresse bondit, dès que le Seigneur vient, elle bondit comme un instinct, je sais pas si le péché a un instinct, mais elle veut survivre en fait à la désinfection que le Saint-Esprit veut faire en nous. Et elle va s'opposer au Saint-Esprit immédiatement. Heureusement, Dieu est plus fort, heureusement pour nous. Et le Saint-Esprit, à un moment, arrivera de toute façon à passer outre notre blocage, parce que de toute façon, il fera tout pour nous débloquer. Il nous conduira dans l'épreuve, s'il faut, pour qu'on écoute, et pour qu'on apprenne tout simplement à changer. Mais vraiment, naturellement, j'ai pas envie de changer. Moi, je suis bien comme je suis aujourd'hui. Mais le Seigneur, c'est pas ce qu'il veut pour moi. Donc il faut que j'accepte de temps en temps de souffrir un petit peu. Mais on se rend pas compte qu'après la petite souffrance, finalement, on va aller beaucoup mieux. Si je pouvais ne plus jamais me mettre en colère, si je pouvais toujours me maîtriser dans toutes les situations, c'est le paradis. Vous pouvez plus rien me faire, les gars. Vous pouvez plus me faire mal. C'est génial, ça, non ? Non, 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 non. Ben oui. Mais on se rend pas compte que finalement, on serait heureux. On aurait plus de rancune dans ce cas-là puisque c'est pas grave. Mon fils, je paie. Et oui, c'est ça que Dieu veut faire dans notre vie. Mais nous, oh, pas trop vite. Dieu veut nous désinfecter aussi pour devenir un chrétien mature, devenir à l'homme d'état fait, pardon, l'homme d'état, à l'état d'homme fait, dans ce sens-là. Ouais, enfin bon, Seigneur, il ne faut peut-être pas pousser quand même un homme parfait, une femme parfaite aussi. En Ephésiens 4.13, il dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Nous, hein, c'est pas que le pasteur, nous, parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est un peu trop loin, là. Il nous demande d'être comme le Seigneur, quasiment. Il y a bien un autre verset dans 2 Corinthiens 3.18. Nous tous, qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir à la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Le projet de Dieu, c'est qu'on devienne des chrétiens matures, parfaits. Pas à demi-parfait, un petit peu parfait, 5-10%. Il veut qu'on devienne à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors, on ne sera jamais comme Christ, parce qu'on doit être sans péché, évidemment, mais on peut commencer à lui ressembler de plus en plus. Et là, il y a du boulot chez moi. Et chacun d'entre nous, je crois. Mais c'est ce que veut le Seigneur. Vivre comme Christ, avoir des attitudes saines, un amour parfait, il est dur quand même, le Seigneur, quand on y réfléchit. Une logique qui est conforme à Dieu, qui forcément va suivre sa volonté. Bref, on relit les évangiles et on essaie de faire comme le Seigneur, tout simplement, dans notre vie quotidienne. Dans Ephésiens 4-14, il dit « Un peu que vous ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse dans les moyens de séduction. » Ça fait partie aussi de cet objectif que de devenir mature et d'être désinfecté par le Saint-Esprit. C'est pour mieux connaître Dieu, pour mieux connaître sa vérité. Et quand on connaît évidemment mieux Dieu et la vérité, forcément, on va commencer à marcher droit et comme il le désire. Et si tous les chrétiens commencent à marcher de cette manière-là, on ne se disputera plus. On ne pourra plus se mettre en colère après vous. C'est un bon qui va prendre. On ne pourra plus penser du mal des uns des autres. Ça serait chouette quand même. Ça veut le paradis. Un jour, on sera comme ça. Mais on peut déjà un petit peu essayer de le faire dans notre Église déjà. Et ça permettra aussi une bonne doctrine parce que des fois on se chamaille sur la doctrine parce que l'un n'a pas tout lu, parce qu'il ne connaît pas ou parce que je crois tout savoir. Et pour avoir cette bonne doctrine, pour se laisser désinfecter là aussi, il faut de la régularité, de l'étude, de la lecture de la parole de Dieu, etc. C'est du travail que de vivre comme Dieu le désire. Éphésiens 4.17 nous dit Voici donc ce que je dis et ce que j'éclare dans le Seigneur c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. On est appelé à marcher non plus comme avant comme les païens mais dans la lumière parce que ces païens c'est dit ailleurs mais ont l'intelligence obscurcie, ils marchent dans les ténèbres, nous on marche aujourd'hui dans la lumière. Eux marchent selon la vanité de leur pensée, ils sont ignorants, ils ont le cœur endurci et quand on voit le monde effectivement tout le monde on voit déjà ça chez les collègues de travail ou peut-être dans nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur le cœur est vraiment des fleurs de Dieu c'est terrible on va en être là mais ils ne s'en rendent pas compte tout simplement. Nous c'est seulement quand on a vu que Dieu s'est approché de nous qu'on a réalisé cela. Dieu veut qu'on vive selon lui dans la vérité éclairée par le Saint-Esprit là c'est une route sûre c'est une route dans la lumière dans l'obscurcie dans les ténèbres on prend les murs parce qu'on ne voit rien dans la lumière on voit tout donc on les prendra un peu moins mais c'est évidemment mieux de vivre comme cela. Et aussi désinfecter pour apprendre c'est un autre objectif apprendre à discerner tout à l'heure dans Romain le Seigneur veut nous transformer c'est pas juste pour nous embêter mais c'est pour apprendre à discerner ce qui est bon agréable et parfait discerner c'est examiner éprouver reconnaître comme véritable après un examen on s'assoit on réfléchit on examine ce qu'on est en train de faire là et on va se poser la question est-ce que Dieu est d'accord ou est-ce que Dieu n'est pas d'accord est-ce qu'il me donne un conseil dans la Bible ou pas et quand j'agis de cette manière là et ça c'est la transformation de mon esprit qui va se faire de plus en plus plus je me laisse transformer plus je vais m'asseoir plus je vais examiner après au fur et à mesure je sais ce qui est bon ce qui est pas mauvais ce qui est bon ou mauvais mais tout doucement mes jugements mes choix de vie mes relations mes pensées tout ça ça commence à comment dire à résonner comme Dieu veut qu'il résonne à faire les choix que Dieu veut il n'y a plus besoin de passer des heures à se poser la question si c'est bon ou pas finalement j'agis comme Dieu veut mais pour y arriver travail transformation désinfection nettoyage il y a tellement de choses à faire là-dedans et on arrivera à ce moment là et ça c'est quand même extraordinaire moi j'aimerais ça dans sa perfection discerner la volonté de Dieu on y va savoir exactement ce que Dieu veut il y a un problème qui arrive je sais ce que Dieu veut alors tu fais ça tu fais ça tu fais ça ça serait chouette non ? il n'y aurait plus de problème il n'y aurait plus de difficulté bon ça ne veut pas dire que l'autre en face il sera d'accord avec moi mais bon après il va dire ouais mais comment tu sais que c'est la volonté de Dieu comment ça m'énerve mais voilà je pense qu'on se comprend dans notre vie quand on est face à des choix petits ou grands souvent on se met à prier on essaie de souvenir ce que dit la Bible ce qu'elle nous commande et à partir de là on va commencer à fabriquer le choix et la direction qu'on va prendre mais au fur et à mesure d'être transformé dans notre intelligence progressivement ça deviendra de plus en plus fin on va affiner en fait la volonté de Dieu et ce qu'on va faire va être bon agréable et parfait et quand on le fait le péché qui vient souvent parésiter ben finalement on va plus nous embêter c'est pas parfait évidemment mais on sait ce que Dieu veut et quand on vit comme cela c'est bon pour nous parce que quand on marche dans la volonté de Dieu ben Dieu n'a pas besoin de nous reprendre et on est heureux parce qu'on sait ce qu'on fait ce que Dieu veut alors des fois c'est pas toujours marrant la volonté de Dieu des fois il nous prive de travail on demande il fait bien il fait bien les choses et on nous apprend beaucoup de choses il nous prive de ci ou de ça ben c'est la volonté de Dieu il sait pourquoi il le fait et c'est après souvent qu'on s'en rend compte mais cette désinfection qu'il veut faire en nous n'est que profitable en fait aux chrétiens donc l'objectif enfin l'objectif global de la désinfection c'est d'avoir une vie pure qui fait tellement du bien surtout en ce moment avec tous ces virus une vie saine c'est toujours mieux quand on vit pas dans le péché et sans péché une vie forcément parce que c'est lié joyeuse alors on ne sera pas toujours avec le sourire de toute façon aujourd'hui avec le masque tout à l'heure on parlait de sourire je voyais les gens qui essaient de sourire on ne voyait rien avec le masque donc on les enlève mais avec le sourire dans le coeur et surtout on est à la gloire de Dieu et ça évidemment c'est chouette pour terminer on l'a compris c'est le temps de faire le grand ménage peut-être je ne sais pas où on en est je ne pense pas qu'il y a un chrétien dans le monde qui puisse dire aujourd'hui moi je n'ai pas besoin de faire le grand ménage je suis parfait aujourd'hui on a tous besoin moi le premier à faire un bon grand coup de nettoyage de printemps comme on dit chez monsieur et madame chrétien c'est bien de s'arrêter de temps en temps et de dire où est-ce que j'en suis allez on fait le ménage maintenant on se ménage nous on prie au monde au Seigneur de m'aider cette désinfection du Saint-Esprit va conduire les chrétiens on l'a vu tout à l'heure à l'unité de la foi d'abord ça va faire un gros travail au fond de soi qui va continuer mais à force que tous les chrétiens le fassent en même temps aillent aussi loin que le Seigneur le veuille et bien au fur et à mesure on peut plus se disputer comme j'ai dit tout à l'heure on va un peu se charrier de temps en temps sinon on s'ennuie mais ça ne sera peut-être pas aussi violent et là il y a une unité qui va se faire dans la foi et dans la connaissance de Jésus-Christ et ça c'est le projet de Dieu pour son église il ne veut pas une église qui se dispute qui ne s'aime pas il veut qu'on soit unis et dans la foi et dans la connaissance aussi donc là on parle de connaître la parole de Dieu mais cela est évidemment possible que si Emmanuel se laisse transformer d'autre part si tous se laissent transformer et oui on aime bien transformer les autres ah là là moi je suis on est des pros dans ce domaine là je sais comment toi 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 tu dois changer mais on se regarde rarement soi-même le Seigneur veut qu'on se regarde d'abord soi-même et si tous les chrétiens se laissent transformer alors tout cela ce que j'ai dit tout à l'heure va devenir possible et on va avoir une belle église souriante comme le Seigneur veut Jésus nous lave à grandes eaux pour nous débarrasser de tout ce qui nous fait mal finalement et qui en même temps fait mal aux autres dans ces gestes barrières on dit souvent qu'il faut prendre la distance avec les autres pour ne pas s'infecter mais pour ne pas infecter l'autre c'est un geste d'amour aussi en quelque part on va le dire des fois mais c'est la même chose si moi je ne veux pas me laisser transformer forcément je vais faire du mal à l'autre c'est la même chose si on a compris nos gestes barrières ça on va bien pigé parce qu'on risque de mourir c'est pour ça qu'on a pigé mais spirituellement c'est exactement la même chose si moi je ne me laisse pas transformer je risque de contaminer l'autre j'espère qu'on va le comprendre de la même manière et c'est vital aussi quelque part pour le bon fonctionnement de l'église donc ne faisons pas du mal à nous-mêmes et ça ne fera pas du mal aux autres comme ça ça nous permettra de jouir pleinement de la vie chrétienne que le Seigneur veut nous offrir une fois je me dis comment serait la vie si j'obéissais vraiment au stade où Dieu veut comment la vie serait si j'étais vraiment pleinement obéissant au Seigneur dans la sanctification au stade où lui voudrait que j'en sois aujourd'hui comment serait ma vie elle serait belle à mon avis par rapport à ce que je veux aujourd'hui ce sens serait toujours plus belle ça c'est clair mais peut-être ça nous donne envie ce matin de vivre cette vie comme le Seigneur le veut laissons nous transformer tous les jours un petit peu plus jusqu'au jour où on sera désinfecté totalement dans notre être ça s'appelle la glorification on sera sans péché et on sera dans la gloire de Dieu et là on ne pourra plus dire de bêtises on ne regardera plus rien de mal on ne dira plus rien de stupide on sera absolument merci Seigneur de permettre cela pour nous et vivement qu'on soit absolument parfait à votre présence Seigneur merci pour enfin merci merci pour cette période un peu compliquée de cette pandémie évidemment on n'est pas content de voir tous les dégâts que cela cause mais pour ces temps que tu permets aussi de réfléchir aux chrétiens et de ce besoin de désinfection de transformation dans sa vie c'est tout un travail on ne devient pas juste chrétien pour ensuite vivre tranquillement les mains dans les poches tu veux notre sanctification tu veux absolument notre transformation tu le veux parce que tu sais que nous vivrons mieux parce que notre péché nous fait du mal à nous et aux autres évidemment tu veux nous transformer chaque jour au travers de ton Saint-Esprit Seigneur ce matin nous savons tous où nous en sommes nous savons combien nous refusons bien souvent nous diluons nous tronons la moitié nous négocions tu connais combien on est rusé des fois Seigneur apprends-nous à être vrai devant toi et à nous laisser tout simplement faire oui ça fait mal de changer oui ça c'est pas agréable je le sais mais c'est tellement mieux ensuite que de continuer à vivre dans le péché avec cette mémoire qui ne veut pas pardonner avec peut-être les mots qui font des mal aux autres enfin tu vois ce que je veux dire Seigneur et aide-nous à te dire oui pleinement et accepter cette transformation dans notre vie aide-nous à devenir des chrétiens matures à ta stature Seigneur on ne sera jamais comme toi je le sais mais on peut y tendre en tout cas au maximum pour que nous puissions tout simplement te glorifier je te demande de venir chacun d'entre nous encore aujourd'hui et pour la semaine qui va venir que tu protèges tout le monde dans son travail ceux qui sont peut-être face à du public Seigneur il y a les masques il y a les gestes de barrière mais il y a toi surtout et toi tu es la plus grande des protections et nous voulons compter sur toi encore merci pour ce que tu feras pour chacun d'entre nous en Jésus Christ Amen 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 Amen